bon le discours de cette fois ci j'ai pas vous êtes là à vous en a dit vous à partager les le discours j'ai pas c'est à peu près la même chose parce que si je décrypte tous ces discours vous allez vous ennuyer pour dire la dame là elle comment tu vas barry la dame l'a dit tous les jours la même chose sans oublier que lui aussi dit la même chose à les discours donc dans ce discours il y avait l'écologie et gouverner autrement qui sont peut-être comment ça va ma chérie j'espère que ça va bonsoir bonsoir donc concernant l'écologie concernant l'écologie je pense que il faudrait peut-être comment on appelle ça déjà pensé à réduire la production de bauxite parce que l'écologie avec la bauxite ça va pas ensemble et depuis qu'il est là merci beaucoup ce qui est à et depuis qu'il est là merci beaucoup et ça coup depuis qu'il est là on exploite de plus en plus la bauxite et on voit pas où ça va vraiment quoi donc quand quelqu'un parle d'écologie je pense que la guinée c'est mal parti quoi donc tu parle d'écologie mais ça fait quatre cinq jours et ou bien ça fait quatre cinq jours et en parlant d'écologie peut-être réduire la production de la bauxite ou il faut voir ce côté côté minier là mais il parle d'écologie parle pas de cela et comme c'est ce qui leur apporte beaucoup d'argent chacun d'eux à des camions donc il faut pas il faut parler d'écologie mais ne pas toucher aux côtés de la bauxite et tout ce qui est minier et puis il a parlé de gouverner autrement aussi et que le temps est venu de le faire donc pendant tout ce temps là les dix ans passés c'était pas le temps quoi il s'échauffait s'entraînait là maintenant le moment est venu de gouverner autrement ça c'est lui ça bon il ya un point aussi que je voulais vous signaler il ya cette histoire de boycott de boycotter l'université kofi annan voilà donc il ya des gens qui réagissent à ça et qui disent que ceux qui veulent boycotter sont des sons des apatrides et tout ça dans amin amin arabie toi aussi merci beaucoup vous voyez donc moi je dis ceux qui ont envie de boycotter le boycott c'est votre droit à ceux qui ont envie de merci ma chérie ceux qui ont envie de boycotter vous boycotter ça n'a rien à voir avec apatrides ou ne pas être apatrides ça n'a aucun lien ça n'a aucun rapport après boycotter tous les malinqués ça ça sera un autre problème mais boycotter ousmann kaba par rapport à la politique sa réaction et tout ça c'est votre droit si vous avez envie de le boycotter mais vous le boycotter c'est tout c'est on n'a pas il ya trop de manipulation c'est ce que je n'aime pas voilà et il ya le côté de paix chaque fois chaque fois qu'il revient à chaque fois ça revient ça revient et quand tu parles de vérité de justice les gens ils arrivent pas à comprendre concernant ces élections on va revenir à la vérité à la justice concernant déjà ces élections ce qui ce qui est passé je ne parle pas de ça on parle de ces derniers temps de ce qu'on vit actuellement quand les gens parlent de vérité de justice la vérité la justice est que alpha ne devrait même pas se présenter c'est ça la vérité déjà donc si on accepte cette vérité il ya une petite justice quelque part la situation dans laquelle on se trouve là on n'allait même pas être dans cette situation donc c'est comme si tu causais du tort à quelqu'un quand la personne veut se plaindre les gens lui disent non tu n'as pas le droit de te plaindre il faut accepter c'est le côté là que je n'apprécie pas parce que les gens sont toujours là à parler de paix c'est le même scénario depuis qu'on dit à parler de paix mais quand les présidents ne sont pas dans les normes ne se comportent pas correctement avec leurs opposants ou avec leur population personne ne dit ne lui dit écoute ce que tu fais ça ne se fait pas c'est pas juste donc ne le c'est pas parce que les gens ne sont pas content déjà qui peut faire la guerre en guinée qui a des armes qui est armé donc allez vous voyez ce que je veux dire donc ce côté là tout ça c'est de la manipulation il faut que votre mental soit fort chacun de nous c'est ce que je viens de vous dire moi par exemple je ne suis pas de l'UFDG je ne suis pas du RPG mais je ne veux pas cette continuité vu que je ne veux pas cette continuité je ne peux pas prendre les armes je ne peux pas manifester ce que je peux faire voilà une paire démagogique limite tu vois donc ce que je peux faire c'est ça maintenant ça ça dérange des gens parce qu'il ya des gens qui me contactent je leur dis j'ai dit mais mes petites vidéos là qu'est ce que ça gâche dans votre programme ça ne gâche rien dans votre programme laissez moi comment faire mes petites vidéos il y a des gens même si ces cinq personnes ils ont besoin de ça les cinq personnes là comment tu vas et madame diaré comment tu vas vous voyez ces cinq personnes là ça peut peut-être changer leur vie ça peut les aider dans leur vie donc faites votre gouvernance moi je ne vais rien gâcher dans votre vie je suis trop petite dans votre affaire vous voyez donc tu n'as même pas le droit tu n'as pas le droit de sortir dans les rues tu n'as pas le droit de faire des petites vidéos tu n'as droit à rien donc vous voyez que c'est très compliqué donc quelqu'un va venir vous parler de paix mais quelle paix je ne comprends même pas quelqu'un a une guerre avec quelqu'un personne n'a une guerre peut-être qu'ils soient en guerre contre eux mêmes donc c'est un peu ça après il y a un problème un truc dont les gens parlent aussi que il ya eu de l'électricité pendant les campagnes non il faut que je vous le signale pendant la saison des pluies il ya l'électricité vous voyez ce que je veux dire d'abord comment ça va merci beaucoup mon frère pendant la saison des pluies il faut le remarquer il ya toujours de l'électricité parce que les barrages sont pleins il n'y a pas de réservoir un barrage sans réservoir c'est en guinée qu'on peut voir ça que vous voyez donc comme les campagnes se sont passées et pendant la saison des pluies donc on avait l'électricité c'est logique et c'est normal ne pensez pas qu'à ce moment là c'est un truc extraordinaire si vous voulez savoir qu'il ya de l'électricité vraiment vraiment merci adam si vous voulez savoir qu'il ya de l'électricité vraiment vraiment c'est à partir du mois de mars mars avril mai il n'y a pas les réservoirs l'eau qui a baisse donc là tu te rends compte si il ya l'électricité si leur barrage la donne ou si ça ne donne pas c'est très simple il faut que nous aussi on arrive à remarquer ça vous voyez il faut qu'on arrive à remarquer ça depuis qu'on est petit c'est comme ça moi j'ai remarqué ça quand j'étais toute petite j'ai dit pendant la saison des pluies il y a de l'électricité mes parents même n'arrivaient pas à le remarquer ils disaient ah il y a de l'électricité je dis non mais il faut remarquer quand il pleut il y a de l'électricité c'est normal vous voyez donc on dirait qu'il y a un truc qu'on fait pour tourner les esprits des gens moi je ne comprends même pas donc tu es obligé toi aussi de répéter la même chose tous les jours tous les jours parce que les gens ils oublient ou je sais pas et puis il y a une autre manipulation aussi que vous devez comprendre c'est cette nouvelle république c'est le premier président de la quatrième république ou je sais pas en tout cas il ya un truc comme ça quoi qu'il en soit ce que les gens doivent comprendre il ya une chose très simple à comprendre vous avez vu ma tasse j'ai acheté ça un jour dans un village français guinée j'ai vu tous les pays je dis il n'y a pas guinée et dit on peut faire ça ils m'ont fait pour ça très joli donc qu'est ce que je disais quoi qu'il en soit il faut que les gens comprennent ceux qui veulent défendre ce système comprennent que le problème c'est qu'on ne veut pas voir alpha point de trois fois que ce soit la quatrième république que ce soit la cinquantième que ce soit la millième c'est cette personne là qui est là depuis trois fois depuis trois mandats depuis trois élections est ce que vous voyez donc moi je veux que quelquefois quand vous répondez dans les commentaires parce qu'il ya une plainte contre la communauté pull il ya des gens qui m'ont écrit qui me disent que comme je suis là et merci beaucoup mon frère comme je suis là à défendre les peuls de leur dit d'arrêter de les insulter dans les commentaires que parce que au lieu de dire quand un malinqué malinqué insulte ou un soussou ou un forestier au lieu de dire que c'est cette personne que vous attaquez la communauté carrément de la personne que de dire ça ou peu c'est ce que la personne a dit j'ai eu deux ou trois deux ou trois mêles ça voulait dire à peu près la même chose donc les commentaires tout ce que j'ai dit là vous pouvez modifier cela pour répondre sans les insulter parce que bon ça fait pas une très très bonne image c'est clair qu'il ya des commentaires qui énervent moi même ça m'énerve mais il faut se les saisir parce que sinon après c'est pas très très joli et donc c'est cette histoire que lui soit là deux ou trois fois que que les gens ne veulent pas qu'on ne veut pas c'est tout c'est pas que ce c'est pas le mot là tout ça c'est la manipulation parce que c'est la même personne c'est la même personne c'est le même système c'est les mêmes gens donc il ya une question de décret d'audit où vous êtes au courant de voir tout ce qui se passe à gauche à droite tout ça c'est de la manipulation d'entrée de jeu pour qu'on oublie merci beaucoup pour qu'on oublie cette histoire de voile d'élection ou pour qu'on oublie qu'on ne veut pas le voir ici donc on va s'occuper des fraudeurs on va s'occuper des détournements parce que tous les guinéens m ça nous tous on veut qu'on attrape les voleurs mais le premier voleur est devant nous le premier voleur salle va qu'on est le premier pas d'ailleurs ça va qu'on est le premier terroriste c'est lui le premier c'est à dire c'est lui le problème il veut toujours déplacer le problème donc là maintenant nous on va se concentrer sur les ministres sur les tels sur les ci sur les ça et lui on oublie on oublie c'est à dire on est là capté sur les autres quoi lui ce n'est plus notre problème lui il est installé c'est comme si on avait cautionné qu'il est là tandis qu'il s'est imposé c'est tout ce n'est même pas qu'il est gagné ou qu'il n'est pas gagné il devrait pas se présenter quelqu'un qui devrait pas se présenter ne peut pas gagner les élections c'est très simple c'est à dire il faut que vous sachiez dans quoi on est dans quoi on est c'est un nouveau combat ce n'est pas une question de seloudalais ce n'est pas une question que alpha se lève que d'alain s'asseye ou qu'il se lève que quelqu'un d'autre s'asseye quand tu n'es pas content de quelqu'un quand tu n'es pas avec quelqu'un tu le fais savoir chacun sa façon de le faire savoir comme je le fais là c'est tout vous voyez vous aussi vous aussi vous faites savoir comme vous voulez j'en sais rien moi mais le fait de de ne rien dire et d'aller dans son sens à lui maintenant on est en train de faire une autre chasse aux sorcières contre les détourneurs et les détournements et contre les fraudeurs tandis que le premier fraudeur est devant nous pourquoi on va aller chercher notre fraudeur lui il est là c'est très simple donc le fait de gouverner autrement c'est tout simplement dire que il n'est plus le même alpha il est quelqu'un d'autre on doit l'accepter il a sûrement fait des erreurs il n'a pas pu faire des choses pendant pendant les dix ans il va essayer de les faire dans les chiffres dans les six prochaines années et c'est quoi la démocratie moi cette forme démocratie je ne suis pas pour elle voilà moi j'aimerais bien qu'on ajoute quelques lois islamique dans la gouvernance comme ça les gens vont être un peu rigoureux la démocratie dont lui il parle c'est une fausse démocratie parce que la démocratie là normalement c'est un partage c'est de gouverner avec le peuple c'est de gouverner ensemble mais ça fait dix ans que c'est lui seul qui gouverne il n'y a pas de député il ya c'est à dire il ya rien tout ce qui doit être fait communale député législatif toutes ces choses chef des quartiers n'ont pas été correctement fait depuis dix ans donc il gouverne tous ceux donc il n'y a pas de partage cela ça n'a rien à voir avec l'opposition ça c'est déjà avec la population il n'y a aucun partage c'est lui qui est là il s'impose point barre il fait ce qu'il veut donc ce n'est pas une question de démocratie ça c'est une question que c'est sa façon à lui de faire les choses nous on doit accepter cette façon de faire si on est content mais c'est bien sûr n'est pas content il s'en fout c'est tant pis pour nous voilà c'est tout c'est ce que je veux que vous compreniez donc nous aussi nous devons réfléchir autrement nous devons voir les choses autrement parce qu'il est venu pour gouverner autrement il ya des arrestations il paraît moi je ne valide pas certaines informations je fais mes analyses à moi c'est ma façon de voir les choses le fait de transporter des gens à ses seront coronis ou seront coronis il ya des gens qui ont transporté je sais pas combien de camions il paraît est ce que c'est vrai donc le gouverneur autrement commence vous voyez tout cela tout cela c'est pour restreindre les gens c'est pour restreindre la vie des gens c'est pour étouffer votre façon de voir les choses votre esprit pour ne pas que vous voyez loin et non mais je suis d'accord je ne suis pas d'accord avoir j'ai réfléchi c'est parce que tu as ta liberté quand même quand tu as ta liberté tu as une petite liberté de te mouvoir donc tu as la liberté de penser si tu n'as pas la liberté de te mouvoir tu ne peux pas penser tu ne peux pas réfléchir donc déjà tu cherches des tu as d'autres soucis voilà il essaie de nous créer d'autres soucis de nous faire peur de nous bloquer c'est à dire il veut élever notre notre cerveau dans notre tête quoi on devient ce que lui veut on n'a rien à dire on accepte point barre c'est tout donc toutes ces choses là c'est pas une question de démocratie je vais revenir moi je suis pas pour cette démocratie je ne me suis jamais battu pour la démocratie parce que la démocratie elle est force il faut faut il faut qu'on commence à réfléchir à cela j'ai déjà fait des vidéos là dessus je dis que cette démocratie là elle est fausse pourquoi je vais vous expliquer quelque chose de très pratique c'est sur du long terme commencez à y réfléchir parce que on a du mal à réfléchir par nous mêmes donc quand les occidentaux réfléchissent pour nous ils nous disent quoi faire et c'est ce qu'on fait les occidentaux ont leur histoire ils ont eu des guerres merci beaucoup mon frère ils ont eu des guerres ils ont eu leurs problèmes ils nous ont colonisés il ya eu la traite négrière eux et nous on est comme ça donc quelqu'un autre vie sur leur vie tandis qu'on n'a pas la même histoire ça n'a pas de sens c'est pratiquement impossible vous voyez vous pouvez pas être comme quelqu'un qui a un parcours vous venez tomber dans un truc que vous vous cherchez c'est ça l'afrique en ce moment je veux juste vous prendre un petit exemple concernant la démocratie sur la guinée par exemple c'est arrivé le multipartisme et tout ça moi ce que je sais c'était autant de quantés vous avez sûrement vécu cela mais autant de quantés personne n'a réussi à le battre dans les urnes vous êtes d'accord avec moi donc ça pose problème autant de alpha personne n'a réussi à le battre dans les urnes vous voyez donc autant de de secours j'ai pas trop connu ça mais je pense pas qu'il y avait vraiment la démocratie donc ce couture est mort au pouvoir quand est mort au pouvoir alpha dit qu'il va mourir au pouvoir pendant le moment de démocratie et pendant le moment qu'il n'y a pas la démocratie quelle est la différence entre ces trois personnes il n'y en a pas après depuis que la démocratie est là vous réfléchissez par vous même nous sommes plus unis le côté ethnique ressort de plus en plus ou quoi nous devons réfléchir à tout cela les occidentaux ont dépassé le côté ethnique moi je me présente ici ce que je leur apporte là c'est ce qu'ils prennent mon ethnie montagne c'est pas leur problème normalement c'est comme ça que ça se passe nous déjà on a un problème ethnique donc quelqu'un autre situation sur leur situation à eux c'est une faiblesse d'esprit donc comment je vois un alpha il se bat soi-disant dans le sens est démocratique à la méthode occidentale et se dit que cela n'aurait rien à dire dans sa gouvernance c'est très drôle mais comme c'est quelqu'un de drôle on peut toujours l'écouter il n'y a aucun problème donc c'est à nous de voir tout cela il ya des gens qui posent certaines conditions et certaines questions il ya des gens qui disent que oui il ya certains pays d'afrique qui ont battu les présidents sortant dans les urnes bonsoir comment tu vas non toi tu sors d'où ça fait très très longtemps j'espère que tu vas bien il va y aller j'espère que ça va merci beaucoup vous voyez donc avec certaines personnes je pense que vous aussi vous discutez de ça c'est sûr il faut compter les pays d'afrique il ya combien de pays en afrique il y en a combien qui ont battu les présidents sortant combien chacun peut faire ce calcul donc cette forme de démocratie logiquement est ce qu'elle nous arrange est ce qu'elle nous arrange vraiment nous devons commencer et mon frère laisse je n'essaie même pas reste ici d'abord on verra après vous voyez il faut qu'on commence à réfléchir à cela il ya des gens qui disent cela il ya d'autres personnes qui disent que comme le alpha lui-même et ses adeptes il doit vous le dire dans les discussions que oui même en occident les européens à part la france et quels pays il ya combien de pays qui respectent deux mandats regardez déjà les pays avec lesquels vous n'avez pas la même histoire vous voulez avoir les mêmes résultats à monsieur moi quand je prends l'exemple de la guinée moi cette forme démocratie là bon comme vous dites on verra dans l'avenir est déjà on est à trois là on va voir comment ça va finir puisque si tu vois que lui prend l'exemple sur angela merkel il prend l'exemple sur paul ou pierre ça donne à réfléchir et les ceux qui se sont beaucoup battus pour cette démocratie en général sont souvent des déceptions donc est ce que eux mêmes arriver au pouvoir se rendre compte qu'ils se battent pour une fausse cause il ya cela aussi nous ne sommes pas dans leur tête moi je veux tout simplement vous savez quand moi je vous parle je n'essaie pas de vous convaincre j'essaie de vous faire réfléchir autrement c'est tout parce que eux ce qu'on ce qu'on a la tête là eux ils savent comment réfléchir ils savent qu'on n'est pas quand on sort dans les rues on brûle les pneus on lance les pierres ça ils le savent on va pas voir plus loin que ça on va se calmer on va rentrer point et déjà qu'on est timide ça aussi ça va se calmer vous voyez ce que je vais dire mais quand il commence moi j'ai des gens qui me contacte et ne négligez pas ces vidéos si vous pouvez les partager partager les vidéos parce que la façon dont ils me contactent ils parlent en sous couverture mais moi je sais que les vidéos les dérangent oui ça les dérange si ça les dérange ça veut dire qu'il ya un peu de vérité dedans parce que n'importe qui peut changer la vie d'un pays une seule personne peut faire balancer le monde une seule personne peut changer le monde une seule personne vous voyez donc quand tu dis des choses je vais faire une vidéo d'une heure de dix minutes de 20 minutes de 50 minutes il ya une petite phrase ou un petit mot que quelqu'un parmi vous là va capter et ça pourra changer les choses tandis que moi je n'ai même pas vu ça tandis que je ne m'en suis même pas rendu compte donc il faut prendre en compte tous ces petits facteurs quand tu as affaire à des gens qui savent déjà comment toi tu dois réagir tu dois changer ta façon de réagir oui parce que si tu ne change pas ta façon de réagir c'est toi qui sera toujours déçu l'huile c'est ce que tu dois faire ce que tu dois dire il le sait déjà et tout est préparé pour riposter il va manger pas compris ce que tu veux dire que certains membres de ta famille je sais pas qu'est ce qu'ils ont fait par rapport aux ethnies là je n'ai pas compris et puis pour voir la manipulation j'ai noté ça aujourd'hui après les élections ils ont donné à peu près les mêmes les résultats à peu près que les états unis plus de personnes étaient occupées par les états unis que par la guinée tout cela a été quant et tout cela a été calculé pour ne pas qu'on se concentre sur la guinée sur ce que ils disent et pour que ça passe pour que ça fasse moins d'effet tout est toujours calculé donc gouverner autrement là ça veut dire que nous aussi nous devons réfléchir autrement et riposter autrement à d'accord vous voyez ce que je veux dire donc il faut faire attention à tout cela et ceux qui veulent croiser les bras ceux qui veulent se décourager ça c'est un autre combat qui commence oui j'ai pris et les gens qui se disent salam salam ma chérie les gens qui se disent souvent les gens le disent ah taisez vous il a déjà gagné c'est déjà fini restez tranquille lui s'est battu combien d'années lui s'est battu combien d'années pour ceux qui veulent se décourager maintenant alpha s'est battu combien d'années qu'est ce qu'il n'a pas fait il a tout essayé il a tout fait donc comme je vous le dis chacun doit se battre à son niveau toutes les méthodes sont bonnes c'est pas parce que je sais pas les gens vont se moquer de toi ou les gens vont dire que non tu perds ton temps lui l'a perdu 40 ans de sa vie pas forcément mais c'est haribo comment ça va tu m'as oublié après quand je vous dis que ce parti là rpg ils vont toujours nous amener des maladies vous avez remarqué il ya un insecte en ce moment le début salam ma chérie le début de le début de ce mandat aussi on l'a inauguré avec un jarre d'insectes qui met des des taches comme les jarres c'est bel ressa mais il paraît que c'est pas bel ressa mais c'est le jarre donc chaque fois que lui il faut remarquer chaque fois que l'huile d'un l'introduction en tout cas il faut qu'il ait quelque chose de négatif c'est à dire remarquer les choses ce monsieur là n'est pas avec dieu oui il n'est pas du tout avec dieu ça c'est clair il manteau quelqu'un qui manteau c'est une évidence quoi moi je ne comprends pas les gens qui sont là qui veulent coûte que coûte insister sur les choses quand vous quand certaines personnes veulent ouvrir les yeux ou quand certaines personnes sont sur leurs idées ils réfléchissent correctement d'autres personnes sont là c'est à dire pour vous pour vous dérouter pour vous mélanger les idées pour vous mélanger les esprits rester droit dans vos portes vous n'êtes pas d'accord avec ce système oui c'est justement vous n'êtes pas d'accord avec ce système vous n'êtes pas d'accord même mentalement le mental des africains est très très fort c'est qu'on l'utilise mal c'est tout et à fond la mérie n'y a ni gagné à rires kamerima ça veut dire quoi il n'y a ni gagné à rires kamerima tes mauvais ondes ça l'attrape non donc si tu n'es pas avec quelqu'un à masse ça joue sur la personne c'est obligatoire que ça joue sur la personne donc le fait les gens qui aiment dire le fait de dire ah d'ailleurs à laissons tomber ça en moi même ça me dégoûte je suis fatigué non c'est pas bon c'est une très très mauvaise idée de dire ça c'est très très mauvais eux ça les renforts et ne négligez pas les réseaux sociaux ça les fatigue beaucoup ça les fatigue énormément ne négligez pas les vidéos là je vous l'ai dit s'ils mettent les gens en prison c'est que ça donne s'ils contactent les gens c'est que ça donne s'ils veulent dérouter les gens c'est que ça donne ils mentent trop roi lion toi tu n'as pas remarqué ça hein c'est quelqu'un comme ça qui va dire que gouverne autrement dirigez autrement c'est à dire ce truc là regardez le journaliste le journaliste le regarde comme ça le journaliste même veut dire que qu'est-ce qu'il dit encore là tout le monde sait ça qu'il ment trop il prend les fausses promesses quand il dit que les audits les copinages on s'en fout de ça tout ça c'est pour vous détourner tout ça c'est pour qu'on le valide déjà toi tu n'es même pas pardon tu n'es même pas validé dans la tête des gens tu es là maintenant à parler des projets c'est ce que les gens font on est en train de parler des projets de alpha pour que vous oubliez que vous ne voulez pas de lui tu veux parler de tes projets tendre la main tu peux voler quelqu'un et lui tendre la main tu peux tricher quelqu'un et lui tendre la main quand je dis tricher ce n'est même pas déjà voler dans les yeux c'est le fait de te présenter c'était quoi la meilleure solution il a parlé des femmes et des jeunes c'était quoi la meilleure solution pour les femmes et les jeunes on liquide tout cela tout le monde on liquide tout le monde on ouvre la porte aux jeunes et aux femmes on les insère en politique on les cadre on les recadre même si lui reste derrière il fait le petit bandit il reste derrière il pousse les pions là encore c'est passable mais à quel jeûne et quelle femme dans toute cette histoire là marquette le camarade qui a sorti sa tête elle n'a même pas voté vous vous rendez compte tu ne peux pas voter pour toi même donc tu es liquidé d'ailleurs marquette traoré elle elle a déjà été salie depuis longtemps puisque elle a été directrice de campagne il faut faire moi j'ai dit aux jeunes faites très attention à alpha regardez avec les gens qu'ils s'associent comment il est détruit politiquement il faut bien regarder le côté là chaque fois qu'il s'associe aux gens leur avenir politique comment ça se passe regardez toutes les personnes qui l'approchent et tous les jeunes qui l'approchent et tous les partis politiques avec lesquels il a travaillé je pense que c'est ce qui le fatigue avec l'ufdg je crois que le fait de ne pas pouvoir et terrasser d'aller facilement ne pas pouvoir l'amadouer facilement je pense que ça ça l'énerve je pense que ça ça le fatigue ça le fatigue énormément donc il faut savoir dans la vie ce que vous voulez nous les jeunes ou vous les jeunes il faut savoir ce que vous voulez alpha a fait sa notoriété il a fait sa valeur et son poids sur quoi parce qu'il a toujours refusé de travailler avec compte il a toujours refusé il a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui a énormément galéré mais il a accepté sa galère là mais vous voyez aujourd'hui moi c'est ce qui me fait rire il y a des gens qui me contactent qui me disent que quand il y a un système en place il faut te rallier au système ne te fatigue pas j'ai dit mais celui qui a son système en place à refuser mon frère c'est ça c'est la diversion c'est pourquoi il faut pas s'aider si toi tu as compris ça il faut expliquer ça à tes amis même si parler convaincre dix personnes c'est un combat convaincre une seule personne c'est un combat tu sais ce que cette seule personne peut changer dans la vie des autres tu ne le sais pas tu ne le sais pas donc c'est ce que moi je dis aux gens qui me parle je dis mais vous me dites de suivre un mouvement ou un groupe ou quelqu'un mais lui il a refusé de faire la même chose vous ne réfléchissez pas alpha a refusé de travailler avec compte catégoriquement aujourd'hui vous vous salissez votre avenir politique c'est ce qui a fait sa force à lui c'est ce qui a fait sa force il faut apprendre son exemple de mensonger mais ça c'est un bon exemple il a refusé et ça lui a donné du poids et jusqu'aujourd'hui il joue sur ça il joue sur ça quand il parle des anciens ministres ou des anciens ci des anciens ça lui il est déjà depuis dix ans les jeunes et les femmes les jeunes et les femmes souffrent avec lui lui il est déjà avec une équipe qui est ancien ministre et nouveau ministre en même temps lui il est ancien président et nouveau président en même temps donc dans toute cette histoire là c'est qui l'organisateur de pagaille qui ne veut pas la paix c'est alpha qui ne veut pas la paix c'est ça la vérité si tu ne fais pas les choses correctement comment veux tu qu'il y ait la paix il n'aura pas la paix du coeur les gens ne seront pas content ne pas avoir la paix je le répète ce n'est pas prendre les armes ne pas avoir la paix c'est parce que depuis longtemps ils ne font que parler de paix ils ne font que parler de paix depuis les résultats là mais qui les menace personne ne les menace mais c'est parce que il n'est pas tranquille je pense qu'au fond de lui n'est pas tranquille parce qu'il n'est pas menacé c'est lui qui menace les gens pour l'instant c'est son camp qui menace et c'est lui qui a la possibilité de menacer celui qui n'est pas content qu'est ce que tu vas faire à part prier jeuner dire à dieu de faire sa justice le plus rapidement que possible c'est tout oui c'est ce qu'il fait accompagnez moi la tête de mort là de beaucoup beaucoup de coeur s'il vous plaît mettez des rafales de coeur à celui là il faut lui dire que vous vous avez la paix et la joie vous n'avez pas de haine eux comme ils sont haineux vous avez fini de détruire ce pays là vous n'êtes pas fatigué de la destruction vous voulez réduire les cerveaux en miettes et en compotes vous n'allez pas réduire les cerveaux de tout le monde en compotes ceux qui sont déjà derrière vous là il faut prendre ça c'est pas mal vous avez eu votre pouvoir vous dites que vous avez gagné laissez les gens tranquilles nous aussi nos petits mensonges là laissez nous dire ça nous aussi on a appris un peu à mentir depuis dix ans alpha nous a laissé cet héritage et comme lui sa politique de mentir nous aussi nous allons l'attaquer avec nos petits mensonges c'est très simple ne 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 négligez pas les vidéos ceux qui n'ont pas l'habitude entraînez vous si vous avez de nouvelles idées vous fermez votre petit groupe vous faites des vidéos vous partage progressivement même si c'est 10 personnes même si c'est 20 personnes on peut toujours changer les choses quand tu changes la façon de voir des gens ça apporte lui il a passé toutes ces années là à errer à gauche à droite à monter à descendre il s'est pas découragé il ne s'est pas découragé vous vous allez vous décourager au bout de dix ans au bout de cinq ans au bout de deux ans mais ça veut dire qu'il sera toujours les gens comme eux vont toujours triompher les gens comme eux vont toujours triompher et alpha n'aime pas qu'on le contredise c'est pourquoi il a entré du médiocre avec sa bande de malfrats c'est une bande de malfrats ces gens-là c'est des malfrats c'est ce qu'ils sont c'est des vrais malfrats et moufefefirerbam il n'y a rien de propre il n'y a rien de clair donc dès qu'il y a quelqu'un qui peut un peu comprendre les choses il faut l'étouffer il faut l'écraser c'est pourquoi il ya toutes ces arrestations et je peux vous dire il ya plusieurs personnes qui font des petites interventions on les contacte directement ou indirectement quelquefois on fait semblant de leur proposer des sujets pour les amener à gauche donc il faut faire attention à tout ça vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez pas ça c'est clair tout ce qu'il dit là c'est pour détourner notre attention tous les projets regardez diversion toujours diversion quelqu'un qui n'a jamais rien respecté comment il va arrêter les fraudeurs lui-même c'est le premier fraudeur il est venu les anciens ministres qui sont avec lui avait un peu dans les anciens vols lui il est venu il n'avait pas d'anciens vols zéro rien il n'avait rien du tout avec son boubou marocain fatigué celui-là aujourd'hui regardez comment il est regardez tous ceux qui l'a investi à gauche à droite regardez combien de camions il a combien de camions de boxy tout ce qui reste pour ces gens aujourd'hui c'est prendre des bols de boxyte aller s'asseoir à madina pour dire que a maintenant on va vendre les boxyte à un kilo quoi par kilo c'est tout ce qui reste c'est creuser partout un pays qui est creuser partout cette personne va tu parler d'écologie mais l'écologie c'est là déjà c'est ça c'est ce qu'il faut baisser ou stopper c'est très simple cela donne la force aux pays occidentaux cela fabrique toutes leurs choses avec ça quand on parle de vieille voiture ou de quoi il fabrique tout avec ce avec ces choses là maintenant toi tu parles d'écologie il n'y a pas d'écologie là donc quand on veut parler de ce monsieur on va se répéter sans arrêt comme je vous l'ai déjà dit ceux qui veulent boycotter qui que ce soit c'est votre droit le plus absolu mais ne boycottez pas quelqu'un par rapport à son ethnie vous avez affaire à ousmann kaba vous avez envie de le boycotter vous le boycotter maintenant il ya d'autres universités d'autres malinques allez boycotter cela ça ça c'est il faut pas faire ça ça n'a rien à voir vous avez affaire à un tel vous êtes avec ce tel là c'est tout qu'on ne fasse on ne vous fasse pas croire que c'est être apatride le plus grand apatride c'est alpha et il ya un autre côté que je voulais dire encore la fois d'année j'ai oublié de dire ça à la communauté peule les gens qui aiment dire que les peules aiment trahir celui qui a trahi le guinéen qui a trahi le plus c'est qui c'est alpha c'est alpha qui a trahi les guinéens sous toutes les formes de long à large donc peut-être qu'il est devenu peule par hasard je ne sais pas donc vous voyez il ya trop d'années donc d'anecdotes qui sont fausses les gens ne veulent pas dire la vérité les gens ne veulent pas dire certaines choses pour ne pas choquer la sensibilité mais il ya un moment donné on est obligé de dire certaines choses même s'il faut choquer mais ça donne à réfléchir parce qu'il faut qu'on réfléchisse autrement on réfléchit toujours de la même façon depuis que la guiné est et c'est ce qui nous fatigue donc tous ceux qui vont venir voient analyser le pays de la voie nous vont analyser le peuple de la même façon à quand on fait ça quand on parle de rébellion il se calme à quand on parle de guerre ils vont se calmer à des compagnes de fierté bien qu'on dit que non indépendant on a dit non aux français les guinéens ils sont contents et c'est la récitation nous tous nous connaissons ça nous avons tous vécu ça on est tous nés là on a tous grandi là si tu as fait un seul régime rien que le régime de conté à alpha tu te rends compte que c'est à peu près la même méthode c'est les mêmes personnes je vous expliquerai une autre fois quand j'aurai l'occasion pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui sont là avec les mêmes c'est à dire de s'écouturer à alpha on revoit les mêmes noms de famille plus ou moins ce soit le cousin ou le neveu ou le fils d'un ancien ministre depuis 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 cela aussi c'est une autre mafia on est dans un truc je vous dis de ne pas oublier Dieu il faut pas l'oublier l'islam peut être c'est une religion certes mais ça peut être un style de vie ça peut être un mode de vie ça peut être un état d'esprit l'islam peut être ces trois choses on adapte tout cela à ça et ça peut aller il faut pas avoir peur du dieu dans le sens de s'approcher de lui il faut avoir peur de lui pour ne pas faire ce qu'il est interdit de faire mais il faut s'approcher il faut se rapprocher il faut essayer de se rapprocher de lui parce qu'il ya deux choses si tu te rapproches pas de lui il te rapproche de l'autre et apparemment je pense que dans notre situation on dirait que on est beaucoup plus proche ou certaines personnes sont beaucoup plus proches de l'autre côté ne céder pas à la manipulation quand tu n'es pas avec quelqu'un tu n'es pas avec la personne je le fais savoir à ta façon à ta manière sans agresser sans heurter la sensibilité de certaines personnes et je reviens là dessus encore il faut que c'est cette nouvelle génération ces nouvelles personnes voient les choses autrement ça c'est à nous de voir les choses autrement parce que ces gens-là parler du jeune et de femme toutes ces élections là qui était jeune qui a pu vraiment s'imposer qui était femme qui a vraiment pu s'imposer personne donc moi je pense que le cadeau à faire pour les femmes et les jeunes c'était sûrement ce mandat d'offrir ce mandat aux femmes et aux jeunes les insérer quelqu'un qui est de bonne foi quelqu'un qui veut le bien pour son pays ou pour ses deux couches c'est ce qu'il aurait pu faire lui-même s'occuper de ça les pistonner être comme pour une fois faire le vrai professeur mais avec la mauvaise foi la mauvaise volonté il est toujours dans la concurrence dans l'opposition il se sent toujours opposant dans tout il veut toujours tout écraser il a écrasé tous les opposants à sa façon il approche tous les jeunes qui commencent à un peu à émerger qui commence un peu à sortir la tête de l'eau quand il se voit que le jeu là il peut aller loin il le récupère voyez plus tard toi tu es sali qu'est ce que tu peux faire tu ne peux rien faire quand il va partir on sait pas quand ça on va pas trop parler de ça maintenant parce que ça les guide quand il va partir les jeunes là normalement quand le système va changer tôt ou tard ça change qu'est ce qu'ils vont faire donc il faut se lancer vers le futur plus tôt pour être c'est à dire pour avoir de l'avenir au lieu de se salir avec des gens qui sont déjà sales c'est des gens qui ne voient pas loin qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez à cause des petits jetons et si vous vous rendez compte ça ne peut être que les mêmes au moment de quand ils ont joué le même rôle au moment de alpha ils jouent le même rôle c'est les mêmes personnes qui bloquaient alpha c'est les mêmes personnes qui le fatiguait c'est les mêmes personnes qui sont avec lui aujourd'hui 1